En novembre, Raymond et son épouse en barque, ils entament un périple de 15 jours au départ de la Réunion avec un groupe de quelques dizaines de Guyanais. Ils sont à bord du Costa Victoria, paquebot de la compagnie Costa, qui peut accueillir près de 2400 passagers. Mais la veille de l'arrivée, le 20 novembre, Raymond, qui est âgé de 66 ans, ne se sent pas bien. Il consulte le personnel médical à bord, les signes d'un accident vasculaire cérébral sont identifiés, le passager doit être pris en charge d'urgence, soit à bord, soit sur l'île de la Réunion, dont les secours disposent de moyens à y porter. Mais le capitaine du Costa Victoria prend une décision surprenante. Le passager sera débarqué au plus vite, au port de Tamatave, sur l'île de Madagascar, et où la prise en charge du Guyanais ressemble à un cauchemar. L'attente dans le centre de santé est interminable, l'épouse doit tout payer jusqu'au drap fourni à son mari, et celui-ci ne survit pas à une telle épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada